Que c'est bon d'être de voisins Quel type d'orgasme cette femme a ? Est-ce que c'est un orgasme clitoridien ? Est-ce que c'est un orgasme vaginal ? On peut vous dire qu'est-ce qu'on sent ? Une certaine jouissance qui vous montre... Quand le clitoris s'est exclu, le sang afflue. L'organe ne transforme de volume, sentant et se rédite. Que vous vous perdez ? Confiante, totale ! Je rie aussi ! J'ai un souvenir très précis des premiers moments où je me suis masturbée. Quand j'en parle avec les gens, ils sont souvent étonnés car ça paraît très tôt. En fait, à ce moment-là, je n'ai jamais mis le mot masturbation pour décrire ce que je faisais. J'appelais ça faire le sexuel. À 6-7 ans, je n'avais aucune notion de ce qu'était la sexualité, évidemment. Mais probablement que j'avais perçu que tout ce qui tournait autour de ça était un peu secret, un peu caché. Par exemple, quand je regardais des films à la télévision avec ma famille, il y avait cette scène du baiser. Je ne sais pas si tu vois, mais je parle de ce moment un peu intense où tu sens qu'il va se passer quelque chose. Tu ne le vois jamais, mais c'est suggéré. Aujourd'hui, tu sais ce qui a été coupé. À l'époque, je n'avais aucune notion de tout ça. Mais ce pic provoquait quelque chose en moi. Je me disais, ok, il faut que je garde cette image en tête pour quand j'irai faire le sexuel. J'ai même essayé d'expliquer le concept à ma sœur. Tu te souviens du film quand il s'embrassait ? Repense fort à ça en fermant les yeux et ensuite tu te mets comme ça. Comme ça. C'était sur les genoux, le bassin légèrement en arrière, de sorte à pouvoir placer son clitoris sur son talon. L'alternance de frottement et de pression, c'était un vrai kiff. Le tout habillé. Bon, ma sœur n'a jamais compris. On essayait côte à côte parfois en mettant en scène des barbies. Ça ne lui faisait rien. Donc j'ai commencé à le faire seule, en cachette, dans mon lit. Jusqu'au jour où mes parents sont entrés dans la chambre et m'ont vu. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, gênée, qui leur répond ? Je fais le sexuel ? La conversation qui a suivi est assez floue, mais il y avait un mélange de ce que j'ai vécu comme de la moquerie et des réprimandes. À partir de là, j'ai associé ça à quelque chose de mal, surtout à l'adolescence. J'essayais de ne pas le faire et quand je rechutais, c'était comme si je retournais au stade de l'enfance. Tu fais encore ce truc de bébé ? En grandissant, on parle davantage de cul, même si on n'a jamais rien fait. Certaines filles parlaient de se doigter. Apparemment, c'était ça, la masturbation. J'ai commencé à me dire « Merde ! Je suis super en retard, je n'ai jamais fait ça ! » La tendance s'inversait. On était coincés si on n'était pas passés par là. Alors j'essayais un soir, je devais avoir 16 ans. Au début, juste le début d'une phalange. Je me forçais à essayer d'introduire plus. Je ne pouvais pas. Ça ne me faisait rien, voire ça me dégoûtait. Je culpabilisais encore plus en me disant que je n'en étais pas capable. J'ai réessayé plusieurs fois et même quand j'allais un peu plus loin, c'était franchement nul. Les films porno n'ont pas aidé. Il n'y avait aucune vidéo qui correspondait à ce que je faisais. Je gardais ça comme un secret, en pensant que je ferais comme d'habitude quand j'étais seule et autrement si j'étais avec quelqu'un. Aujourd'hui, avec les partenaires que j'ai, c'est toujours impossible de me masturber comme je le fais habituellement, de la même manière que quand j'avais 6 ans. Parce que j'ai en tête ces images de femmes qui se masturbent d'une certaine façon. Et je pense que c'est ça qui va les exciter. Pas quelqu'un qui masse son clito avec son talon. Je n'ai pas de problème à leur dire. Voilà, moi je me masturbe comme ça en expliquant en détail. Souvent ils sont intrigués. Ils veulent voir. Mais j'ai trop peur de passer pour une bête de foire, donc ça n'arrive malheureusement jamais. Pourtant, la masturbation c'est une part importante de ma vie. Il y a celle que je pratique quand je suis trop excitée. Mais aussi celle du désespoir. Quand je vais très mal, j'ai tendance à le faire de façon compulsive. C'est comme un shoot d'endorphine quand il y a un trop-plein de négatifs. Il m'est déjà arrivé de pleurer juste après. Pendant les périodes de stress aussi, je ne sais pas par quel bout prendre les choses donc je procrastine et m'échappe en me masturbant. J'essaie d'éviter ça car quand je commence, j'ai du mal à m'arrêter. Je peux avoir plusieurs orgasmes à la suite en deux ou trois minutes. Ça vient par vagues. D'abord, j'y vais doucement en effleurant à peine comme pour réveiller mon clitoris. Puis je joue sur la pression avec le talon. C'est un peu technique. En termes de sensations, difficile à expliquer mais j'imagine comme ça, des ondes et un travail d'équipe entre le haut et le bas de mon corps. Comme s'ils se répondaient. Si je m'y prends bien, une sorte d'énergie se crée dans la zone stimulée. Automatiquement, je bloque ma respiration comme pour la réceptionner et je l'expire en un souffle de plus en plus intense. L'énergie devient de plus en plus forte et tu la reçois de plus en plus rapidement jusqu'au point où ça te subjue complètement. Tu as juste envie de crier « Putain ! » D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à rester silencieuse. Il faut que ça sorte. C'est mon jardin secret et je n'ai jamais compris ces réflexions qui consistent à dire que se branler, c'est tromper ou c'est que ton partenaire ne te satisfait pas. C'est juste moi avec moi-même. qui est en plus. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même.